... Je voudrais simplement poser une question sur plusieurs points par rapport à... Vous pouvez vous présenter, si vous voulez. Oui, je suis un essolifié, j'ai été responsable de missions humanitaires, et notamment sur le terrain dans toute cette région de l'Afrique et au-delà. Donc je voudrais simplement dire, d'une part, qu'on parlait de cesser du feu, cet appel au cesser du feu de plusieurs ONG. Et je voudrais simplement dire, attirer l'attention sur le fait qu'un cesser du feu, un embargo sur les armes, etc., ça ne peut pas se faire tout seul, et ça ne peut pas se faire sans un plan, ou un projet, ou un plan concret de réconciliation nationale. Je crois que ça doit être concomitant. L'un ne peut pas se faire sans l'autre, et l'un est aussi urgent que l'autre. Ensuite, par rapport à la place de l'Union Européenne et à l'aide humanitaire, dans la reconstruction de la société civile, les limites, et par rapport à la manière dont on peut essayer de faire face à ce drame humanitaire. L'épidémie choléra et tout ce qui s'en suit, les blessures de guerre notamment aussi. Tous ces projets d'urgence qui sont déjà là, beaucoup d'ONG, un certain nombre d'ONG travaillent déjà sur le terrain, avec plus ou moins de moyens. C'est vrai qu'il faudrait, par exemple, leur faciliter le travail en essayant de débloquer la situation dans les aéroports, par exemple, pour l'affénagement de l'aide humanitaire, donc à la fois nutritionnelle, mais aussi des médicaments. Mais également, aussi, tout ce qui vient en administration du siège, de leur siège, de manière à faciliter aussi la gestion des choses, parce que ça suppose, leur action suppose également l'engagement d'un personnel, il est milite, local, qu'il faut rétribuer. Donc je pointerai l'attention là-dessus aussi, parce que ça c'est important, et ce personnel a besoin évidemment d'être payé régulièrement. Et pour cela, donc, il faut que les ONG puissent avoir les moyens de le faire. Ensuite, par rapport aux aides d'urgence, certes, il y a une situation d'urgence, mais cette situation d'urgence, au bout d'un certain temps, donc il faudra, mais on y mettra un terme, les projets sont conçus comme ça. Il faudrait également, donc, envisager, lors de la construction des projets, une phase de transition qui amène l'action humanitaire, donc, à une dimension par rapport au développement sur le terrain. Et cela, il faudrait le prévoir au départ. Au départ, quand les projets d'urgence, donc, sont conclus, il faudrait insérer dans ces projets, ça, c'est pour, donc, les services de l'Union européenne qui sont compétents là-dessus, notamment ECO, il faudrait prévoir, donc, également, donc, une phase, une petite période de transition qui amène, donc, ensuite, à une action de développement. Ensuite, par rapport à la reconstruction d'un associé de civile, il y a tous ces problèmes d'urgence, et ces problèmes, ces projets d'urgence, pardon, Il nous reste très peu de temps. Oui, je termine sur ce point. Ces projets d'action d'urgence, ne peuvent pas être faites sans une nécessaire formation sur le terrain pour reconstruire tous les réseaux médicaux ou autres, enfin, agricoles, etc., sanitaires et autres. Et cela, une formation, donc, de manière à ce que les communautés locales, ensuite, puissent reprendre elles-mêmes la gestion de tous ces projets, parce qu'elles sont chez elles, on ne peut pas se permettre non plus de faire du néocolonialisme, et donc, tous ces projets se termineront à jour et les équipes partiront, et les équipes extradrières partiront. Merci beaucoup pour votre témoignage d'anciennes ONG, vous avez tout à fait raison, mais je crois que la priorité des priorités, c'est de mettre fin à la guerre, et c'est pour ça que nous demandons ici une levée de l'embargo, pour que, car nous savons qu'aujourd'hui, les ONG ne peuvent plus travailler au Yémen, donc il est important que ces ONG, comme vous dites, puissent travailler. Il y avait une autre question, monsieur, s'il vous plaît. Seulement une remarque, je suis très heureux d'entendre ce que le premier orateur a dit, notamment à propos de M. Anwar Achri, et ça rejoint ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu faire allusion, c'est qu'il y a certains lobbies, certains centres de recherche, notamment aux Etats-Unis, et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été dit il y a trois ans, dans un centre de recherche américain, par le général Anwar Achri, qui est un ancien des services de Rancé-les-Monts ou de Mouhabarat saoudien, et pas seulement concernant le Yémen, mais aussi, c'est concernant la Palestine, le conflit de l'Elo-Palestinien, l'objectif, c'était d'éloigner l'Arabie saoudite de la cause arabe et de le monde des humains, et je crois qu'ils ont réussi, ce qui est dommage que les dirigeants des pays du Golfe ne se rendent pas compte du complot qui se trame contre ces pays, on a détruit la plupart des pays arabes, la seule région qui reste potable jusqu'à présent, c'est la région du Golfe, et je crois qu'ils sont sur le bon chemin s'ils ne se rendent pas compte de ce complot qui se trame entre eux, les conflits arabes saoudites, Qatar, il ira abonné contre Qatar, on n'a jamais financé des centres de recherche à Bruxelles, c'était mon rêve de voir des centres de recherche à Bruxelles, maintenant, les certes abris pour taper sur le Qatar ouvrent des centres de recherche, organisent des conférences, et vice versa, les autres font la même chose, et ainsi de suite. Je crois que si ces pays-là ne se rendent pas compte de la réalité auquel ils font face maintenant, on va finir mal, et enfin avec l'Iran. On a créé un nouvel ennemi, à savoir l'Iran, pour remplacer le vrai ennemi de la région, et c'était Israël. Maintenant, on parle d'une alliance, on parle d'une alliance soumise Israël contre les méchants chiites de Hezbollah et de Yémen. C'est la catastrophe. Merci. Salaam al-Sar, Salaam au Yémen. Ma question s'adresse à madame Rocou, parce que vous devez l'heure des dernières, colloque qu'il y a eu à l'Assemblée nationale à Paris. Vous avez parlé d'une action pour protéger le trafic des antiquités yémenites. Où on en est ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une action contre le trafic d'antiquités irakiennes et sériennes. Où on en est pour le parce qu'on sait maintenant, en plus de la destruction, que la coalition a détruit, comme vous l'avez cité, des musées, des temples, des musquets, et plein de choses. mais il y a aussi une trafic énorme pour le pouvoir de cette action. Merci. Il y a plusieurs actions qui ont été entreprises par l'UNESCO, notamment la formation de douanier, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'action de l'UNESCO, d'où est partie du colloque à l'Assemblée nationale, puisque je fais partie d'Axler, l'Assemblée être très entraînée ces derniers temps. Donc je pense que la coalition a fait beaucoup pression. Et ensuite, il y a quelques bases de données qui sont constituées ou en cours de constitution, une sorte d'archives. Enfin, il y a une action que j'essaie de monter d'archivage, de constitution d'archives pour ma part. Pour l'instant, voilà où on en est. – Sous-titrage – Sous-titrage